Musique Je me prénomme Valérie Noël, j'ai 42 ans. L'entreprise s'appelle HandiEduc.re et nous faisons de l'accompagnement éducatif et aux actes de la vie quotidienne des enfants et adultes en situation de handicap à domicile. L'historique, j'ai lancé le projet déjà pour avoir une idée de l'impact à la Startup Weekend en 2012. Et puis après, je me suis rapprochée du GYPSAP, du Conseil Général, qui est de la maison du service à la personne, qui m'ont orientée pour la demande d'agrément au niveau de la direction du travail. Et j'ai, par la suite, une fois que mon dossier d'agrément a été déposé, j'ai sollicité Réunion Active. Je suis passée en commission et j'ai eu un prêt NACRE, accouplé à un prêt bancaire. Musique Depuis un an, on accompagne plus de 40 familles, donc 20 avec un dispositif, une vingtaine avec le dispositif du Conseil Général départemental du répit-repos. Et l'autre moitié, c'est directement avec les familles. Nous employons à l'heure d'aujourd'hui 10 éducateurs, éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs sur toute ligne. Souvent, les parents se retrouvent sans solution de garde, en dehors des heures institutionnelles ou de l'école. Et personne ne veut garder ses enfants, mais par peur. Donc nous, on est là pour combler ce manque. On ne cherchait en fait qu'une baby-sitter. Et finalement, avec Valérie, c'est vrai que le domaine s'est élargi. On s'est rendu compte qu'au-delà de le garder, elle nous a beaucoup aidés. Moi, j'ai souvent dit, elle nous a boostés. C'est le mot que j'ai souvent employé pour Valérie. Parce que c'est vrai qu'elle a su non seulement le garder, mais tenir compte de sa différence. Et parfois, elle nous disait souvent, mais il est capable de faire certaines choses. Donc c'est vrai que ça a été au-delà d'une simple garde d'enfants. J'ai participé au Challenge des créateurs d'une, parce que c'est le Conseil départemental. Donc pour moi, c'est un acteur, un partenaire indispensable. La Réunion, moi, j'y suis arrivée il y a 13 ans, mais mon conjoint est réunionnais. Donc on a notre vie ici. Mes enfants sont nés ici. Forcément, plein de parents me disent, tu n'es plus oreille, tu es créole maintenant. Alors c'est vrai que je ne parle pas le créole, mais je le comprends bien. Et je trouve normal de développer l'emploi. Si ça peut aider, il n'y a pas de souci. Et c'est mon pays d'adoption. C'est ma région d'adoption.